Merci beaucoup déjà d'être là. Donc l'idée, c'était de faire un petit point de finalisation sur le narratif de l'Union Européenne, ce que dit le pacte de l'Union Européenne, ce que vous en pensez, donc votre point de vue aussi de politiste. Comme je l'ai dit, vous êtes directrice de CNRS, chercheuse, pardon, directrice de recherche, voilà, CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po, et donc vous vous intéressez à ces questions, et je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, merci de l'invitation. J'en profite pour dire que la recherche aussi est européenne, donc il se trouve que le Centre d'études européennes dont je fais partie est partie prenante avec Port Causa dans un projet qui s'appelle Bridges, qui est justement sur les récits sur l'immigration en Europe, donc j'étais contente de voir José Batista, avec qui on travaille dans le cadre de ce projet sur les narratives of migration en anglais, donc les récits sur l'immigration. Alors sur le pacte, je pense que ce qui est peut-être la première chose à dire en ce qui me concerne, c'est qu'effectivement, si on lit le pacte tel qu'il a été présenté en 2020, c'est un texte très long, très mal rédigé, avec des termes très peu claires, qui ont été en partie, j'ai envie de dire, rectifiés, par exemple, par certains textes amendés par le Parlement, qui ont essayé de mettre des termes juridiques un peu précis sur un langage qui était un mélange de langage technocratique et aussi de termes qu'on associe plutôt aux discours politiques, voire populistes, donc par exemple, il n'y a pas de personnes irrégulières, il y a des personnes n'ayant pas un droit au séjour, par exemple, dans l'Union européenne. Donc déjà, le pacte en lui-même tel qu'il était rédigé posait question avec ce mélange de termes politiques et technocratiques, alors qu'en réalité, en ce qui concerne les textes législatifs en discussion, il s'agit bien de dire le droit et donc d'être assez précis sur ces questions. Alors, le pacte, c'est qu'une des parties évidemment de la façon dont l'Union européenne se saisit de ces questions. Pendant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup de développement, que ce soit d'ailleurs le Covid, on a fermé les frontières, la guerre en Ukraine, on a mobilisé donc la directive sur la protection temporaire et puis jusqu'à très récemment, par exemple, la question des arrivées en Italie et de la coopération avec la Tunisie. Donc, c'est une partie de ce qui se passe mais qui, à mon avis, est quand même intéressant à regarder pour observer aussi les positions des uns et des autres et y compris la parole de la Commission et comment elle peut se distinguer des prises de position au Parlement ou la prise de position de chacun des États membres. Oui, merci déjà pour ces premiers mots. Alors, c'est inquiétant quand même d'entendre que le pacte est mal rédigé alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui a été préparé depuis longue date puisque ça faisait un moment qu'il était question de revoir les règles de l'asile mais que finalement, néanmoins, comme l'a mentionné d'ailleurs aussi Damien Carême, il n'y a pas eu d'étude d'impact, ça a été mal rédigé donc finalement, il y a une forme de précipitation quand même qui est accentuée là probablement par les élections européennes. Oui, alors c'est vrai qu'il y a la raison pour laquelle ça a été bâclé en 2020, ça serait presque que de la cuisine interne mais je pense que par exemple dans les gens qui ont participé à sa rédaction, il y avait des gens qui étaient chargés de la communication des anciens fonctionnaires du service de porte-parole de la commission donc pas forcément en plus des experts de la question mais maintenant effectivement on est déjà en phase préélectorale et c'est sûr que Ursula von der Leyen a très à cœur d'aboutir sur ce pacte. Elle a été très active voire super active aussi sur ces questions-là avec beaucoup de déplacements en dehors du pacte mais à chaque fois qu'il y avait une situation à la frontière elle s'est rendue sur place elle a essayé de convaincre les Polonais que l'Union Européenne et en particulier Frontex interviennent par exemple à la frontière avec la Biélorussie elle s'est rendue en Tunisie avec la présente du conseil italien donc elle est très très active et on voit que ça lui tient à cœur de résoudre cette question après est-ce que l'immigration en tant que telle sera un sujet dans la campagne électorale nationale on peut le penser dans certains pays mais est-ce que le pacte en lui-même le sera ça c'est beaucoup moins clair puisque ça c'est une autre question il y a très peu d'attention médiatique systématique dans les pays sur ce qui se passe évidemment à Bruxelles Oui et puis le pacte devrait soit être adopté soit être laissé de côté mais c'est vrai que finalement il n'y aurait plus matière à réformer immédiatement les questions de migration alors bon ça risque d'être dans le débat national j'imagine puisque c'est un sujet national et puis on voit que Marion Maréchal Le Pen elle avait saisi l'occasion de l'Empédouza pour aussi se positionner comme tête de liste européenne donc probablement qu'on en discutera mais comment la question reste ouverte et vous avez mentionné aussi Frontex Frontex c'est pas trop dans le texte du pacte mais pourtant il a un rôle très central dans la gestion des flux et l'Union Européenne mise beaucoup sur cette agence Oui alors Frontex qui est donc la ça vient du français c'est la frontière extérieure donc maintenant dans cette agence européenne de garde frontière elle a été créée en 2004 et déjà réformée en 2016 mais surtout c'est assez impressionnant c'est-à-dire qu'au fil du temps son budget a été fortement augmenté les moyens humains et matériels mais aussi ses prérogatives c'est-à-dire qu'effectivement y compris dans le pacte Frontex sera forcément impliqué déjà de plus en plus impliqué même dans les retours mais impliqué évidemment puisqu'il est dans les hotspots les camps aussi en plus de ce qu'on connaît peut-être plus c'est-à-dire que ce soit une agence de surveillance avec des opérations maritimes terrestres et autres et donc la coopération aussi avec les forces des états membres la seule différence c'est que durant le mandat en fait précédent enfin le mandat actuel Frontex a été quand même dans le colluminateur beaucoup des journalistes de consortium de journalistes et d'ONG il faut bien le dire mais ensuite de certaines institutions de l'Union Européenne qui sont chargées de contrôler dans une certaine mesure ces agences parce que ce sont bien des agences Frontex ce n'est pas un département de la Commission Européenne c'est une agence opérationnelle mais qui est simplement gouvernée par un conseil d'administration où il y a des représentants des états membres qui sont en fait des représentants des ministres de l'intérieur des pays qui sont partie prenante donc les pays de l'Union Européenne mais aussi des pays associés à Schengen par exemple et ce qu'on a vu c'est vraiment un manque considérable dans plusieurs domaines de Frontex pour ce qui est du respect des droits fondamentaux et donc dans divers domaines là encore en octobre de cette année Frontex devait rendre compte de son manque de transparence sur les renvois sur sa coopération avec les autorités libyennes il y a eu d'autres scandales qui ont d'ailleurs amené l'ancien directeur de Frontex qui était un français qui s'appelait Legeri à démissionner pour là encore plusieurs types de manquements la participation à ce qu'on appelle des pushbacks depuis la Grèce vers la Turquie et puis d'autres questions qui sont soulevées par exemple qui sont ces rapports avec le secteur de la sécurité le secteur industriel donc on voit qu'il y a eu cette agence s'est énormément développée et elle a beaucoup de prérogatives elle est aussi par exemple celle qui est censée faire de l'analyse de risque c'est ça le terme officiel c'est à dire de faire le constat des risques migratoires donc elle est un peu jugée partie c'est elle qui dit il y a un problème avec l'immigration et c'est elle qui est censée le résoudre ce qui en soit vous concevez que c'est être jugée partie c'est on va dire qu'elle est dans un conflit de l'intérêt permanent puisqu'elle est censée montrer que le risque est extrêmement grand et c'est pour ça que Frontex est extrêmement utile donc c'est vraiment un problème assez large parce qu'en fait il y a beaucoup d'agences européennes il y en a dans toutes sortes de domaines mais la façon dont elles sont conçues dès le départ le contrôle il arrive très très longtemps après en fait les faits il est difficile là il se trouve qu'il y a eu en fait un audit il y a eu quand même des gens qui sont mobilisés aussi au sein du Parlement pour éveiller la curiosité donc de cette agence européenne d'audit et il y a eu aussi le contrôleur par exemple des données personnelles la protection des données personnelles qui s'est saisie de ces questions mais c'est très difficile en fait d'avoir un contrôle à la fois démocratique et en termes de protection des droits de l'homme de ce type d'agence tout à fait c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés soulevées dans le cas de Frontex la Cour des comptes aussi a fait effectivement un audit qui mentionnait ses dépenses mais bon c'est des rapports qu'on a du mal à voir parce qu'ils ne sont pas publiés mais il semble que les dépenses vers les drones n'aient pas été les plus pertinentes mais bon on n'en sait pas forcément plus en détail et alors donc on mentionnait un documentaire que vous avez peut-être vu aussi sur la forteresse Europe de Arte qui relatait aussi la présence de Frontex au large de la Mauritanie du Sénégal ou en Serbie donc dans des pays tiers en dehors de l'Union Européenne et de façon générale il y a quand même un objectif en fait de l'Union Européenne de se placer avant les flux et donc ça il y a pas mal d'argent qui investit mais pour rebondir sur ce qui est dans l'actualité aussi cet investissement de l'Union Européenne l'Union Européenne considère que c'est bien pour éviter les flux en amont mais ce que veut l'Italie vis-à-vis de l'Albanie ou ce que ne pourra pas faire le Royaume-Uni avec le Rwanda là l'Union Européenne s'y oppose plutôt donc il y a aussi un jeu qui n'est pas très clair je trouve de positionnement oui alors vous avez tout à fait raison il faut du coup un petit peu décortiquer ce qui se passe parce qu'il y a en particulier quand il s'agit de la position de la commission il y a effectivement deux discours qui semblent paradoxaux ou en tout cas contradictoires dans le cadre je vais vous donner un exemple précis qui est celui des Balkans occidentaux donc des pays qui sont candidats à être à l'adhésion donc à l'Union Européenne dans ce cadre là il est évident qu'il y a énormément de pression officielle de la part de la commission européenne qui négocie avec ses états candidats sur le contrôle de leurs frontières extérieures et sur le fait surtout qu'ils empêchent que des personnes entrent dans l'Union Européenne la dernière frontière qui a changé c'est la Croatie qui est devenue membre de Schengen en janvier juste de cette année au 1er janvier 2023 et en gros dans le cadre de ces négociations sur l'accession la commission européenne est très claire il faut que vous montriez votre bonne volonté à assumer ce rôle de zone tampon sur les migrations et donc c'est dans ce cadre là que est négociée la coopération de Frontex dans ces pays donc des opérations Frontex qui sont bien dans les Balkans occidentaux donc dans des pays qui ne sont pas encore membres sachant que la situation ce que ça veut dire très concrètement aussi c'est que il y a eu encore d'ailleurs cette semaine des morts à la frontière entre la Serbie et la Hongrie il y a beaucoup de camps par exemple qui étaient de on va dire d'espèces de camps de rétention on ne sait pas trop comment les appeler en Bosnie près de la frontière avec la Croatie donc ces pays sont il y a vraiment une injonction pour qu'ils empêchent les gens d'arriver sur l'Union Européenne et des accords très officiels de coopération avec Frontex donc là sur ce point de vue là quand je dis que c'est officiel c'est-à-dire que c'est dans les conclusions aussi des réunions qui ont lieu y compris les réunions pas juste de la commission mais aussi des réunions par exemple entre les états membres et ces états candidats d'un autre côté effectivement on va coopérer plutôt pour qu'il y ait plus de personnel par exemple aux frontières pour cet aspect-là par contre pour le moment on ne sait pas exactement quand ça va se terminer pour le moment en ce qui concerne le cas de l'Albanie vis-à-vis de l'Italie ou de l'Autriche qui veut faire comme le Royaume-Uni et le Danemark également l'idée d'externaliser la procédure d'asile complète la commission a dit que soit a dit plutôt non et en tout cas il y a certaines propositions qui sont en cours d'examen par le service juridique de la commission il faut savoir que la commission européenne dans ses prérogatives elle est gardienne des traités et la gardienne et elle est aussi gardienne du respect du droit elle doit donc respecter non seulement la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes européens on rappelle aussi que l'Union européenne respecte les diverses conventions de Genève donc là c'est vrai que c'est plus difficile pour la commission de pouvoir dire oui entre guillemets au projet italien donc d'externaliser vraiment toute la procédure d'Asie dans un autre pays mais ça n'empêche pas donc l'Union européenne y compris avec des agents des gardes européens de l'agence Frontex d'opérer dans des pays tiers et ça c'est ça arrive donc de plus en plus souvent et en particulier alors je pense que vous avez pas mal parlé peut-être peut-être plus de l'Italie mais sur cette route orientale c'est une vraie question parce que un certain nombre de les pays de l'ex-Yougoslavie plus l'Albanie sont concernés c'est vraiment là où il y a beaucoup d'efforts de la part de l'Union européenne et spécifiquement de ces agences Frontex de coopérer il y a aussi beaucoup d'efforts faits sur les visas par exemple pour forcer ces pays à exiger des visas de certains pays tiers c'est très intéressant en fait comment dire de mon point de vue je pense que tout ça est une isolation du principe de non-refoulement puisqu'il faut rappeler que l'idée c'est que ces personnes exilées devraient pouvoir entrer sur le territoire où elles arrivent pour demander l'asile et donc évidemment dans le cas de l'Italie et de l'Albanie il me semble que c'est frappant c'est à dire qu'on reprend des gens et on les met ailleurs c'est très visible et donc ce que vous avez dit c'est que la Commission européenne est plutôt contre cette pratique mais d'un autre côté le fait d'investir dans des états tiers comme en Serbie et de financer ce qui s'y passe au niveau des frontières et bien c'est aussi une violation du principe de non-refoulement puisque vous l'avez dit là il y a des morts aux frontières parce que l'objectif c'est d'éviter qu'elles rentrent donc c'est un refoulement enfin à mon sens après vous me direz aussi ce que vous en pensez et donc ce qui me permet aussi d'appuyer le fait que c'est vrai qu'on a parlé des morts en Méditerranée on en parle beaucoup mais ce ne sont pas les seuls donc on a une politique aujourd'hui appliquée qui a des conséquences excessives en termes de décès excessives par rapport au nombre de personnes qui arrivent en situation irrégulière comme on l'a mentionné aussi qui est très loin d'être une vague ou une submersion migratoire oui alors c'est du nombre refoulement mais c'est aussi j'ai envie de dire tout simplement le principe qui est dans la charte de l'ONU de 48 tout le monde a le droit de quitter son pays donc c'est là ils sont vraiment avant même d'être refoulés j'ai envie de dire alors il faut savoir que c'est vraiment quand je parle par exemple des camps en Bosnie c'est vraiment des situations extrêmement précaires et compliquées d'un point de vue d'un point de vue humanitaire c'est pas c'est pas des camps trois étoiles c'est des des camps de fortune et où effectivement la violence des forces de l'ordre n'est pas à démontrer donc je veux pas comparer avec la Mitterranée parce qu'il y a moins de morts certes mais il y en a mais il y a surtout des camps voilà c'est des des camps qui qui sont importants dans un contexte dans des pays si vous voulez qui qui se sont fait la guerre il n'y a pas si longtemps ou la qui sont pas vraiment aussi habitués à recevoir on va dire des personnes étrangères qui ne sont pas on va dire de l'ex Yougoslavie où ça crée aussi un désamour de de l'Union Européenne parce qu'ils ont l'impression avant même qu'ils rentrent dans l'Union Européenne je parle des populations ici et pas des gouvernements ils ont l'impression que eux-mêmes d'ailleurs ont du mal à voyager dans l'Union Européenne et là on leur demande d'empêcher d'autres personnes d'y accéder donc ça a aussi des conséquences politiques et démocratiques pas juste d'ailleurs en termes humanitaires ou en termes de 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 droit de l'homme et là je pense à des des collègues comme Yvan Yvan Krastev qui avait beaucoup travaillé sur l'attitude des Bulgares et des Roumains sur ces questions de visa puis d'espace Schengen où eux-mêmes il n'y a pas si longtemps étaient très maltraités on leur refusait des visas Schengen et maintenant c'est devenu eux les pays qui doivent servir de députés du chéri j'ai envie de dire d'empêcher d'autres personnes d'arriver donc je pense qu'il y a à la fois des questions qui vont liées au respect des droits de l'homme mais aussi des questions plus politiques c'est-à-dire quel type de valeur défend l'Union Européenne et quel message est envoyé à ces pays à ces pays candidats et à ces populations c'est-à-dire qu'en déplaçant le problème il ne faut pas penser que par exemple en Bosnie les personnes dans ces camps vont être bien accueillies par la population locale mais surtout que ça va leur donner envie d'adhérer à l'Union Européenne Oui ce que vous venez de dire sur les valeurs de l'Union Européenne c'est très intéressant parce que l'Union Européenne elle-même a un discours qui appuie énormément dessus sur le fait que donc parmi ces valeurs il y a le respect de l'état de droit le respect des droits humains des libertés etc et on est vraiment sur un double niveau et c'est c'est catastrophique je pense que vous avez raison aussi on est sur du très court-termisme avec un effet de visibilité volontaire et après je pense que ce qui serait intéressant mais c'est toujours compliqué de mener des investigations européennes nous on essaye d'ailleurs avec des Infox Migration aussi d'établir des partenariats européens pour pouvoir un peu mieux harmoniser les actions mais il y a beaucoup d'argent et de financement qui est placé dans cette politique d'externalisation au sens très large puisqu'elle a différentes visages finalement aujourd'hui on se dit est-ce que tout cet argent il ne pourrait pas être placé dans une toute autre direction est-ce qu'on pourrait changer de paradigme complètement et d'inverser est-ce que ce serait possible est-ce que la montée de l'extrême droite ne l'empêche pas dans les différents pays est-ce que si un jour on a un scénario avec une montée de l'extrême gauche dans plein de pays ou peut-être pas de l'extrême gauche c'est peut-être pas une même idée mais centrale ou gauchiste plutôt est-ce qu'on arriverait à vraiment pouvoir inverser la vapeur et se dire tout cet argent on le place dans l'intégration finalement alors on risque de vous décevoir c'est pas vraiment l'extrême droite qui est responsable de la création de Frontex ou de la politique européenne d'immigration c'est-à-dire c'est-à-dire que on peut dire que ça la montée d'ailleurs de non seulement l'extrême droite mais de toute forme en fait de partis populistes à jouer j'ai envie de dire dans la médiatisation la polarisation de ces questions au niveau européen mais je pense que pour expliquer pourquoi on donne tant d'argent à Frontex pourquoi on donne tant d'argent pour l'externalisation c'est-à-dire y compris dans les négociations avec des états candidats ou avec des états tiers par exemple au sud de la Méditerranée c'est qu'il y a toujours un accord pour ce qui est de donner de l'argent pour les frontières extérieures et toujours un désaccord pour ce qui est de la solidarité intra-européenne donc on ne se met pas d'accord alors là c'est en discussion sur le pacte mais on a du mal à trouver des accords pour répartir par exemple de façon plus équitable les demandeurs d'asile par contre quand il s'agit de dire y compris un pays comme la Suède peut se dire oui je veux bien donner de l'argent à Frontex parce que ça empêchera des gens éventuellement d'arriver en Suède donc c'est forcément un jeu à somme positive alors que la solidarité c'est un jeu à somme nulle c'est-à-dire que je vais me retrouver avec plus de demandeurs d'asile donc c'est une espèce de logique qui fait que le seul point d'accord finalement c'est sur l'externalisation et c'est sur le renforcement du contrôle aussi à la frontière elle-même et pas juste en amont est-ce qu'il y a alors un récit alternatif je pense que déjà la première chose c'est effectivement de poser les problèmes et ça vous en avez parlé ce matin c'est-à-dire voilà quels sont sur la dynamique même des migrations sur les coûts humains sur l'espèce d'aberration du fait que par ailleurs on dit qu'on a besoin il y a toutes sortes d'aberrations mais je pense aussi qu'il faut prendre au sérieux ce que je disais à propos des états des Balkans c'est-à-dire quelle est cette contradiction entre des valeurs affichées et ce qu'on demande à ces états tiers a une influence extrêmement négative pour l'Union Européenne de façon plus générale c'est-à-dire que donc il faut aussi dans mon avis dans ce récit montrer les conséquences négatives pour la démocratie dans les pays non seulement de l'Union mais aussi les pays qui l'entourent à qui on demande d'une certaine manière de ne pas respecter ce fameux état de droit donc ce discours complètement schizophrène de l'Union Européenne Merci beaucoup Virginie Guiraudon donc ce discours schizophrénique Rosé parlait de myopie complice de l'Union Européenne donc clairement il y a vraiment un double niveau ça c'est certain qui le pacte ne va pas du tout dans un sens de solution de cette question il ne fait à prévri que l'enfoncer Merci beaucoup Virginie Guiraudon Merci d'avoir été avec nous pour venir un peu poser aussi votre point de vue donc de politiste sur ces questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501